Alors on se retrouve à l'intérieur du château, on est rentré se mettre au chaud et nous sommes ici dans les cuisines de Chenonceau. Et ça tombe bien puisque nous allons parler justement de cuisine. Les fêtes de fin d'année riment souvent avec prise de poids puisqu'entre le foie gras, le saumon, les bûches de Noël et les plats de résistance, difficile de ne pas prendre un tour de taille. Pourtant, il est possible de se faire plaisir en restant léger. Les cours de cuisine se sont d'ailleurs emparés de cette problématique. Exemple à l'atelier tour à table, c'est un reportage de Félix Ségère. Dans les desserts, le fait d'utiliser des épices, ça nous évite le sucre. De la cardamone pour remplacer le sucre, des épices à la place du sel et des portions réduites, c'est la recette miracle pour un repas des fêtes allégé. Mais sans se priver, apparemment, c'est possible. L'idée d'un repas de Noël, c'est de se retrouver en famille, c'est de passer un bon moment, de se faire du bien avec des bons produits. De jouer sur la qualité des produits qu'on a, mais de sortir de ce repas aussi en étant bien. Et non pas en se pénalisant, en se sentant mal, en ayant du mal à digérer, en ayant du mal à dormir et en se disant, encore un repas de Noël, je n'ai pas envie d'y aller. Pour ces dix cuisiniers en herbe, il va falloir mettre la main à la pâte de bonnes heures pour préparer des Saint-Jacques marinés sur leur sablé de sésame ou une fondue de poireau au safran. On a été conviés par nos conjoints pour organiser le repas du Nouvel An. Donc voilà, on est préposés pour organiser le repas du Nouvel An. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Moi, je trouve ça plutôt bien. Ça fait bizarre, bien sûr, dans le groupe parce qu'on est les seuls jeunes. Mais moi, j'ai trouvé ça super bien. Les cours de cuisine sont en vogue et ils attirent des personnes de tous les horizons professionnels. L'allégé fait recette 32 euros la soirée pour apprendre à diminuer les graisses. Un petit peu comme ça. Et s'inspirer de recettes de Noël alternatives comme la bûche glacée, framboise chocolat. Il faut se faire plaisir, mais d'avoir quelque chose de différent en termes de quantité de beurre et quantité de sucre. C'est surtout ça. Et là, il n'y a pas une goutte de beurre. Le nappage est au blanc d'œuf et pas de crème pâtissière. Plus que quelques détails, on enfourne et tout le monde passe à table. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Au niveau du palais, tout le monde semble conquis. Il ne reste plus qu'à faire de même à la maison. Car au soir du réveillon, foie gras et chocolat risquent bien de ruiner, une fois de plus, toutes les bonnes intentions.